Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo multi déclencheur. J'ai été voir sur la chaîne, dans mes vidéos, et ça fait plus de 4 ans que je n'ai pas appelé une vidéo multi déclencheur. J'ai déjà appelé une vidéo multi quelque chose plus récemment, mais ça fait un bon moment que je n'ai pas fait ça. Ou en tout cas que je n'ai pas appelé mes vidéos comme ça, même si évidemment parfois vous retrouvez plusieurs types de déclencheur dans une vidéo. Et du coup, je vais aller voir un peu mes anciennes vidéos, ce que j'avais pu utiliser pour faire ces vidéos multi déclencheur. Et dans une vidéo, j'avais utilisé cette courte métallique. Qui fait un son plutôt sympa, j'ai trouvé. Donc on va la réutiliser. J'avais aussi utilisé un rubis cube. Donc on va aussi l'utiliser aujourd'hui. Et après j'ai pris d'autres choses. J'ai pris un paquet de mouchoirs pour le son un peu crinkles. J'ai aussi un peu de sticky fingers dessus. Voilà. Ok, et du coup, j'ai aussi pris une petite boîte de mouchoirs. Pour faire principalement du tapping dessus. Et aussi on va peut-être essayer de faire un peu de son avec les... C'est bon, c'est un petit peu de papier ou je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Et allez, pourquoi pas m'ajouter un petit dernier. La manette. Allez. Et faire un petit peu de... Non, je ne sais pas comment on appelle ça en anglais ou quoi. Mais peut-être un contrôleur... Je ne sais pas. Trigger contrôleur. Peut-être. Voilà, bon. On va commencer... Où est-ce que je pense ? Ça ne prend pas à faire trop de bruit. Là, ok. On va commencer... Par la petite boîte... Bouteille, pardon. ... Fais-ce que je l'ai mis en tout ? Es est très bien parce que je suis ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501